et on prendra la diagonale et on terminera par un tour sur Main Grouche et on voit le peloton qui s'élance pour aller bientôt franchir le premier obstacle on voit que tout le monde se regarde un peu dans le blond des yeux le train n'est pas très soutenu tous les chevaux ont la tête en l'air pour aller franchir bientôt le premier obstacle sous la conduite du numéro 1 Cantilien et c'est maintenant Bebel numéro 5 qui a pris le meilleur Oui avec une toute petite hésitation en retrait pour le numéro 9 Vivalco mais rien de bien méchant avec Bebel ainsi que Kemaliste qui est maintenant à sa hauteur avec un troisième Oh avec une grosse faute et une chute malheureusement de Vendôme le numéro 2 Vendôme qui s'est trompé au deuxième obstacle chute donc du numéro 2 Vendôme le premier tournant avec le numéro 3 Kemaliste qui est en tête Bebel est en deuxième position et que Cantilien autre Kazakvert mais Togbert est troisièmement dedans avec en léger retrait également la présence notamment de Aegisto qui reste au contact avec Blingles également le numéro 8 le numéro 9 Vivalco venant un petit peu plus loin avec Chabec le numéro 6 qui pour le moment ferme la marche C'est toujours le numéro 3 Kemaliste qui dirige les opérations dans cette épreuve devant Cantilien numéro 1 précédent Bebel le 5 on est là ensuite avec le 7 Aegisto alors qu'on galope plutôt côté corde avec le numéro 8 Blingles ensuite un trio de queue composé de Vivalco le numéro 9 notamment avec également Chabec le 6 qui ferme la marche Itzoli le numéro 4 Itzoli qui effectue ses premiers pas d'obstacle aujourd'hui pendant ce temps et bien Kemaliste contre la situation avec que Bebel qui est à l'extérieur et Gisto numéro 7 qui vient au centre avec Cantilien qui est quatrième côté corde Blingles se retrouve en côté corde également devant encore Vivalco avec en léger retrait la présence du numéro 6 Chabec et c'est Itzoli le numéro 4 qui ferme la marche qui vient d'ailleurs à cet instant de se montrer quelque peu hésitante l'animal à suivre le rythme maintenant Itzoli fermant la marche à 4-5 longueurs devant ça va toujours très bien pour le favori Kemaliste Oui Kemaliste qui a toujours l'avantage devant Bebel ainsi que son compagnon l'écurie le numéro 1 Cantilien on va bientôt aller sur la diagonale de cette épreuve avec toujours Kemaliste le 3 Cantilien Lasse avec Bebel le 5 et Gisto le 7 Chabec le 6 Blingles le numéro 8 et Vivalco le numéro 9 on va venir maintenant dans la diagonale revenir devant les tribunes et ensuite il y aura un tour complet à main gauche Alors que Itzoli visiblement a été arrêté le numéro 4 on ne l'a pas plus sur ces images avec Kemaliste Alexi Acker qui est en tête pratiquement depuis le départ qui prend maintenant deux bonnes longues à l'avance en deuxième position le 7 et Gisto qui presse le Bebel avec le 6 Chabec un peu plus loin galope également Blingles une petite faute de Chabec à cet instant et à l'arrière toujours le numéro 9 Vivalco Ils attaquent le dernier tour de piste donc on peut enlever la haie pour ce sera l'arrivée dans un tour puisqu'on a toujours en tête maintenant Gisto qui a rejoint Kemaliste au commandement Blingles qui est là tout près avec également Bebel le numéro 5 suivi par Cantilien Chabec Et Gisto en face qui en profite pour effectuer un relais qui prend maintenant les choses en main devant Kemaliste le favori Bebel qui est un petit peu appuyé pour rester au contact alors que Blingles le numéro 8 se rapproche assez librement maintenant à l'extérieur précédent était également le numéro 9 Vivalco avec pour l'instant grosse difficulté à l'arrière le numéro 6 Chabec et Gisto en tête Bebel est deuxième en troisième position Blingles ou grosse faute de Blingles alors que Vivalco est passé quatrième devant Cantilien c'est très très inquiétant pour le favori Kemaliste qui semble lâcher prise exactement les deux Baumgartner sont à l'arrière-garde et on va bientôt pénétrer dans la ligne droite avec Gisto le numéro 7 qui est toujours le meilleur attaqué par Blingles le numéro 8 avec Bebel le 5 qui est également là il leur reste encore un obstacle à franchir avec également à l'extérieur donc Blingles maintenant qui tente de prendre ascendant face à Gisto attention à Vivalco qui revient grandes enjambées maintenant alors que Bebel est battu sur le plat Vivalco qui attaque sèchement Blingles, Blingles, Vivalco, Vivalco en dedans qui tente de prendre la mesure de Blingles alors que derrière Bebel lutte pour la troisième place avec Gisto au passage du poteau avec le numéro 9 Vivalco qui va tenir la dragée haute à ses adversaires Blingles est deuxième Bebel est troisième la quatrième place pour le numéro 7 et Gisto arrivé de